Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter très brièvement de manière grossière quelques éléments sur le fonctionnement d'une entité que vous utilisez tous les jours à savoir internet. Tout d'abord vous devez connecter une machine et les machines sont connectées en réseau et pour les différencier, pour les reconnaître chaque machine a une adresse unique IP, IP pour internet protocol. On peut dire que c'est un numéro qui est unique alors unique c'est plus compliqué que ça parce que vous avez aussi des systèmes de réécriture, des sous réseaux hiérarchiques mais en fait ce qui est important c'est que ce numéro vous devez l'obtenir auprès d'un routeur dont vous allez dépendre et qui va s'occuper de faire les transferts de l'information sur le réseau. Donc quand est-ce que ça, ça arrive ? Eh bien lorsque vous activez ou vous réactivez les fonctions réseau d'une machine. Donc là on voit j'ai des machines qui sont connectées, elles sont connectées ici à mon routeur, bon on peut éventuellement aussi offrir une fonction wifi, c'est ce qui se passe souvent avec les box que vous avez à la maison pour l'accès internet. La box elle a en général des prises filaires derrière pour faire une connexion internet et puis elle a une antenne qui permet de dispenser un signal en wifi. Donc que va faire un ordinateur lorsqu'il va arriver ? On imagine ici un portable en wifi mais ce serait la même chose en filaire. Il va tout d'abord envoyer un message où suis-je ? Et puis il l'envoie à tout le monde. On parle de broadcast. Et s'il l'envoie à tout le monde, il y en a qui vont ignorer le message parce que eux ce sont des ordinateurs, c'est des postes fixes et donc le routeur, ce genre de message ça l'intéresse, il lui répond je suis ton routeur et voici tes données. En gros il va lui attribuer une adresse IP unique. Maintenant tu vas t'appeler comme ça et si tu veux communiquer, si tu t'appelles comme ça et puis tu t'adresses à moi pour un certain nombre de requêtes, pour un certain nombre de messages type par exemple quel est mon nom etc etc. Alors on peut éventuellement au cours de cette phase requérir une authentification et on peut également encrypter les messages qui circulent en particulier sur le wifi c'est assez intéressant parce que n'importe qui peut capter le wifi. Sur un filaire c'est un peu compliqué, on peut capter le signal mais il faut mettre une prise spéciale pour récupérer le signal. Et cette authentification permettra de nous assurer que celui qui se connecte et bien il connaît le mot de passe et donc il a le droit de se connecter à la machine. C'est exactement la même chose avec les smartphones et les tablettes. Que ce soit sur le réseau GSM, 3G, 4G etc. ou que ce soit sur le réseau wifi. Ça marche de la même manière. Alors vous avez également autre chose c'est que je vous ai dit qu'on a des RSIP qui sont uniques mais les RSIP elles ont un côté qui n'est pas très très sympathique. C'est une série de quatre chiffres. Alors en IPv4 c'est des chiffres tous compris entre 0 et 235. Il y a quelques valeurs réservées. Et en IPv6 c'est des chiffres compris entre 0 et 65535. Donc savoir que je m'appelle 6204, 8212, 32621, 27 c'est pas très agréable. Et donc très vite on s'est mis à mettre en place un système d'association de noms logique plus facile à reconnaître. Par exemple je veux accéder au serveur de l'université Pierre et Marie Curie et c'est w3.upmc.fr. Nickel. D'accord ? Par contre c'est facile pour moi de me souvenir que c'est w3.upmc.fr parce que c'est une convention w3 et puis .fr parce que je suis en France et UPMC parce que c'est mon institution. Mais je n'ai pas besoin du coup de savoir quel est son numéro physique. Voir même si ce numéro physique change ça peut être complètement transparent pour moi. Et pour ça on utilise les services de don de domaine ou DNS pour domaine même service. Donc la résolution ça marche comment ? Elle est recursive et c'est une approche de type client-serveur comme souvent sur internet. Donc là j'ai ici ma machine à l'UPMC et je veux contacter quelqu'un qui est sur w3.toto.com. C'est très simple. Je veux m'adresser à un serveur local de l'UPMC. Je passe par mon routeur. On vient de voir ça. Et le serveur à l'UPMC, lui, il ne sait pas qui est toto. Donc il va demander. Il va demander au niveau au-dessus. Vous voyez ? Donc ça c'est moi ma machine. Ça c'est un sous-domaine et ça c'est un domaine. Donc le sous-domaine UPMC va demander au domaine FR. Au domaine FR qui va régir ce qui se passe au niveau de la France. Le domaine FR, lui, si c'est pas grave, il va demander à un des serveurs racines, il y en a plusieurs, sur la Terre entière. Si vous faites tomber tous les serveurs racines en même temps, on est un petit peu embêté parce qu'on n'a pas l'information en direct. Et puis ce serveur, lui, il connaît le niveau en dessous. Il connaît tous les niveaux en dessous. D'accord ? Lui, il connaît un ou plusieurs des serveurs racines. Mais lui, il connaît tous les serveurs en dessous. Et du coup, il va demander à celui qui gère les .com, est-ce que tu as entendu parler d'un sous-domaine toto ? Donc celui, le serveur com demande au serveur toto, est-ce que tu as entendu parler d'un double étroit dans le domaine toto ? Et à ce moment-là, que se passe-t-il ? Et bien l'information, elle va revenir par le même chemin à l'usager. Et du coup, les deux vont ensuite pouvoir, en faisant abstraction de cette chaîne, communiquer directement. J'ai l'adresse IP, je vais donc pouvoir envoyer directement mes messages sur le réseau à la machine, puisque j'ai la correspondance entre www.toto.com et ce fameux numéro barbare, cette adresse IP, qui le caractérise de manière unique et qui permet de se retrouver. Ensuite, c'est plus simple parce qu'il y a ce qu'on appelle un routage. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez que c'est un gigantesque graphe avec les ordinateurs et les routeurs qui sont des nœuds, et puis les réseaux qui sont des brins entre les nœuds. Et bien il faut qu'entre moi.upmc.fr et w3.toto.com, les échanges puissent avoir lieu. C'est-à-dire que le message va un coup passer par ici, puis le coup d'après il va peut-être passer par ailleurs. Mais bien évidemment, ils doivent arriver au même endroit. Et donc là, c'est toute une série d'algorithmes qui se mettent en place pour faire circuler les messages. Alors il y a aussi autre chose, c'est qu'évidemment, je suis en train de communiquer avec w3.toto.com, donc je vais garder ces informations pendant quelques temps. Donc on appelle ça un cache. On va conserver l'information locale de manière à ce que vous voyez que si dans la page web, par exemple, j'ai trois appels, une page de trois appels à w3.toto.com, je ne vais pas résoudre trois fois le nom. C'est absurde, c'est le même. Donc je ne résolverai que les nouveaux noms, mais bien évidemment, j'ai intérêt à tout compresser. Alors, il y a un exemple marrant, une application sympa qui a été construite sur la base de ce genre de principe. C'est une application qui s'appelle CETI Atom. CETI Atom, vous pouvez le voir comme un supercalculateur qui est complètement gratuit. CETI, ça veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence. Et l'idée, c'est d'analyser des signaux provenant de l'espace et d'essayer d'y trouver une certaine forme de logique en disant que s'il y a une certaine forme de logique, ça veut dire que ce sont des signaux qui ont été véhiculés depuis, dans l'espace pardon, mais depuis une intelligence. De même que, par exemple, depuis une cinquantaine d'années, notre civilisation émet à destination de l'espace des signaux. Alors, ça veut dire qu'effectivement, les signaux les plus anciens, qui dans l'espace circulent avec la lumière, ont parcouru environ une cinquantaine d'années-lumière. Donc, si on a des extraterrestres à environ cinquante années-lumière et qui regardent dans la bonne direction, eh bien, ils doivent commencer à retrouver que c'est bizarre, ça a l'air d'être vachement organisé comme ci. Donc, pour ça, il faut énormément de puissance de calcul. Et donc, l'idée était de mettre en place un logiciel. Il y a deux versions, la version 99 et la version Boeing, mais encore une fois, c'est toujours le même projet. L'idée, c'est que, tout à l'heure, on a parlé d'approche client-serveur où un client demande un service à un serveur que lui rend. Là, on a une approche inverse et maître-esclave. Donc, en gros, comment ça fonctionne ? J'installe ici un client local et ce client local, tant que je travaille sur mon ordinateur, il ne fait rien. Mais si je vais faire un tour pour un café, papoter avec des amis ou dormir et que je laisse mon ordinateur, au bout d'un certain temps, le client local, il va se connecter au serveur de travaux CETI et va lui dire, écoute, là, ça bu ici. Donc, si tu as envie de me faire faire des choses, tu peux y aller. Et le serveur CETI va donner un calcul à effectuer et le calcul va avoir lieu. Et la récompense de l'usager qui, éventuellement, révasse devant son ordinateur, c'est que ces calculs affichent de jolies images sur l'écran sous forme d'un économiseur. Et du coup, on a l'impression d'être utile. Là, maintenant, l'usager revient parce qu'il a envie de travailler sur son ordinateur. À ce moment-là, il est maître de son ordinateur. Et juste avant de lui rendre la main, que fait le programme en local ? Eh bien, il renvoie ce qui a déjà été calculé au serveur de travaux, CETI, qui va du coup pouvoir intégrer ça, garder les parties qui n'ont pas été calculées pour éventuellement les renvoyer à d'autres. Alors ça, c'est le fonctionnement classique. Et donc, c'est du maître-esclave, en ce sens que lui est le maître. Et moi, dès que j'ai l'affaire, mes maîtres, mes maîtres, est-ce que tu peux donner à ton humble esclave du travail à effectuer ? Donc, c'est une question un petit peu différente de ce qu'on a vu avec le client-server. C'est assez impressionnant parce que le 19 novembre 2016, il y a eu environ 4 millions d'ordinateurs connectés, dont 135 000 actifs, et la puissance obtenue était de l'ordre de 654 Teraflops. Alors, on n'en est pas encore au pétaflop des supercalculateurs dont on a parlé dans une autre séquence, mais on est sur des puissances de calcul qui sont absolument impressionnantes, et cela sans avoir réellement une machine physique. C'est ça qui est assez extraordinaire. Alors, évidemment, on est sur des problèmes qui sont bien découpables, et du coup, on peut faire des calculs locaux, donc c'est bien bien parallélisable, mais on arrive à des machines d'une très très grande puissance. Vous avez sans entendu parler du père-à-père ? Alors, roulement de tambour, qu'est-ce que le père-à-père ? Une technique de téléchargement gratuit ? Réponse A. Une organisation de programme ? Réponse B. Une forme de jeu vidéo ? Réponse C. Ou ? Réponse D. Le père de Luc. Vous voulez l'aide du public ? Vous voulez appeler un ami ? Non ? Vous dites que c'est de l'organisation de programme ? Eh bien, vous avez raison ! Parce que le père-à-père, c'est bien une organisation de programme. Ne vous en déplaise, j'ai l'air de rire, mais à part le père de Luc, toutes les réponses que je vous ai posées, moi, je les ai entendues dans la bouche du journaliste. Alors, le père-à-père, c'est vraiment une organisation de programme. Donc, on a vu qu'il y avait le client-serfeur en question de programme, d'accord ? Entre, eh bien, un client qui demande quelque chose à un serveur qui dit quelque chose, le maître-esclave, c'est une autre organisation, et le père-à-père, c'est une troisième forme d'organisation. On est un peu comme dans une société. On va avoir un certain nombre de programmes qui peuvent exécuter le même code, un petit peu comme nous, on exécute un peu le même code, c'est notre corps. Mais par contre, chacun, on a un contexte propre, sa mémoire, ses envies, etc. Et du coup, on va avoir un objectif qui est lié à cela. Alors, dans les applications paire-à-père, en général, les applications qui collaborent concourent toutes à un objectif qui est commun. On a énormément d'applications. J'ai parlé du routage tout à l'heure. Eh bien, dans les protocoles réseau, le routage, c'est de l'algorithme paire-à-père. On peut faire du stockage de fichiers qui est résistant aux pannes en ayant plusieurs répliques sur différentes machines de mes fichiers. Comme ça, si une machine tombe en panne, eh bien, j'ai d'autres répliques que je peux propager, etc. Et c'est très difficile de faire en sorte de... Il faut planter toutes les machines. Et puis, on a des manières de faire en sorte que les machines ne soient pas localisées physiquement, même si elles ont les mêmes données. Et du coup, ça devient très, très difficile. On a en particulier aussi des anonymiseurs. Les anonymiseurs, vous savez, c'est ces serveurs qui permettent, en fait, de vous rentrer. Et puis, vous sortez avec une adresse anonyme. On ne peut pas vous tracer en entrée. Toute une série de messageries. Et puis, j'ai parlé dans le cadre des jeux vidéo. Ça sert à d'autres applications aussi pour les serveurs de fichiers, par exemple. Les fameux distributors de Htable, où vous avez des anneaux avec des centaines de milliers de programmes qui gèrent ensemble un but commun et qui collaborent. Alors, c'est intéressant parce que là, on est... Quand on parle d'Internet, on pense réseau. Mais en fait, il n'y a pas que du réseau. Il y a du réseau et ce qu'on appelle de l'informatique répartie, ou distributed computing en anglais, où, en fait, on va avoir des calculs qui ne vont pas s'exécuter sur un programme, mais sur un ensemble de programmes qui, ensemble, suivant différentes organisations, par exemple du client-serveur, par exemple du père-à-père, par exemple du maître-esclave, vont concourir à un objectif en capitalisant la puissance de calcul d'un ensemble de machines. Alors, dans ce contexte, quel est le futur ? Il est clair qu'il y a une tendance à l'ultra-connexion et, derrière, une tendance à l'ultra-mobilité. L'ultra-mobilité, ça peut aller très, très loin. On commence à envisager de déplacer les services réseaux. Donc, ça ne va pas concerner simplement que du stockage du calcul. En particulier, j'ai parlé dans une séquence de la notion de virtualisation. En fait, faites des machines qui sont des machines logicielles qui s'exécutent sur des machines physiques. Mais, du coup, c'est une espèce de capsule que je peux déplacer de machine physique en machine physique, alors que la machine physique, il faut que je la déplace physiquement, tandis que là, il suffit de la transmettre sur le réseau. Et, du coup, on va vers une dématérialisation d'un certain nombre de services qui ne vont plus s'exécuter sur des routeurs qui seront des machines matérielles dédiées, mais simplement sur des ordinateurs classiques qui vont exécuter des machines virtuelles qui peuvent se déplacer et qui, elles, exécutent du code de routeur. Un des enjeux, par exemple, pour des problèmes de performance, d'une part, mais aussi de consommation d'énergie, d'autre part, c'est, par exemple, de localiser les services au plus près des usagers en fonction de leur déplacement ou de leur activité. D'ailleurs, il y a des distinctions qui sont en train d'apparaître. On a tous entendu parler du nuage cloud computing. Le cloud, c'est que vos données sont quelque part dans le nuage. On ne sait pas où, mais ils sont quelque part sur la planète. On a le fog. Le fog, c'est le cloud, mais en plus local. C'est-à-dire qu'en fait, les données sont dans une région. Par exemple, les données sont en Europe ou elles sont en France. Et puis, on a le skin. Le skin, c'est la même chose, mais là, ils sont vraiment très, très proches. C'est vraiment dans mon quartier. Parce que bien évidemment, transférer une donnée depuis l'autre bout de la planète, transférer une donnée depuis un serveur qui est trois étages plus bas, ça n'a pas le même coût, l'impact énergétique en temps, etc. On a également de plus en plus l'exploitation de réseaux ad hoc. L'idée, c'est d'utiliser tout ce qui passe sous la main, avec bien évidemment des besoins en auto-organisation extrêmement importants. Par exemple, on pourrait imaginer que dans le métro, l'ensemble des terminaux mobiles fassent à la fois routeurs et puis permettent de transférer des messages. Et finalement, du coup, au lieu que ce soit tout le monde vers un point physique, eh bien, il y a une continuité dans les stations de métro qui font que le message passe de téléphone en téléphone jusqu'à s'atteindre une borne où, à ce moment-là, il peut partir. Il y a même des cas de figure où, pour certains types de fichiers, on pourrait imaginer des véhicules physiques, par exemple des trains qui circulent. Et lorsque j'ai des gros paquets de données à transporter avec, par exemple, pas forcément des grosses durées, je peux les faire passer de façon transparente dans un véhicule physique et puis, du coup, parcourir une partie de la distance dans ce véhicule physique. Enfin, il y a plein, plein de choses qui sont en train de se faire et en particulier dans les grandes agglomérations. C'est assez intéressant parce qu'on a un maillage qui est assez serré et, du coup, ça permet d'avoir une infrastructure qui est plus légère et d'utiliser, en fait, les utilisateurs de l'infrastructure en leur faisant jouer également le rôle de l'infrastructure. Bien sûr, ça pose aussi des problèmes de sécurité extrêmement importants. Alors, bien sûr, pour ça, il y a besoin d'algorithmes dédiés et il faut complètement revoir les principes de base d'Internet. Vous avez vu, dans une autre séquence, on évoque Internet, les principes ont été posés dans les années 70, à une époque où on ne parlait pas du tout de mobilité. Et du coup, il y a un problème. Alors, pour assurer la compatibilité ascendante, on reste ancré dans un certain nombre de choix, mais il est clair que les protocoles actuels ne sont pas forcément tous adaptés, mais non, ils sont même clairement inadaptés, à une ultramobilité. Et puis, il y a un autre enjeu qui devient important, c'est que c'est bien joli d'avoir de plus en plus d'objets connectés, d'avoir de plus en plus de connexions partout, de plus en plus au débit. Mais il y a derrière un problème de coûts énergétiques et d'impact énergétique. Donc, il faut réfléchir. C'est quoi le compromis entre la qualité et la consommation ? Est-ce que je veux vraiment la qualité et auquel cas je suis prêt à consommer plus ? Ou est-ce que pour battre cette qualité, je vais avoir plein de bandes partout qui tournent tout le temps et qui consomment de l'énergie même quand je n'en ai pas besoin ? Est-ce que je peux allumer et éteindre ces bandes en fonction du trafic ? Enfin bref, entre ça, les réseaux ad hoc, les infrastructures qui sont portées par les utilisateurs, etc. Vous voyez bien qu'il y a toute une série de problèmes extrêmement intéressants, à commencer par équilibrer la charge sur l'ensemble des acteurs, qui sont deux nouveaux enjeux vers lesquels, bien évidemment, on va. Et là, c'est intéressant parce qu'on avait le réseau d'une part, on avait les programmes qu'utilisent les réseaux, donc l'informatique répartie d'une part. Et là, en fait, tout est en train de se mélanger puisqu'on se pose la question même encore si les grands opérateurs qui vendent des routeurs ou des choses comme ça, eh bien, ils vont continuer à pouvoir en vendre. Un des objectifs dans certaines situations étant de faire ça sur le logiciel libre. Libre, pas au sens gratuit, au sens, c'est copropriété de la communauté, des humains. Et du coup, n'importe qui peut regarder dans ce programme, l'améliorer, et surtout vérifier qu'il n'y a pas dedans de porte dérobée, des bacs d'or, qui permettraient effectivement à des gens d'espionner une information à l'insu des usagers du réseau. Je vous remercie de votre attention, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !